Bonjour à tous, alors nous allons corriger la séance 2 de la séquence sur les médias, donc sur les devoirs du journaliste. On avait commencé un petit peu à s'interroger là-dessus, à la séance précédente, mais nous avons vraiment une séance dédiée à ce qu'un journaliste doit normalement faire par rapport à son choix dans son métier. Alors, premier texte, il est de Camus. Alors, Camus, on en entend parler en ce moment, auteur du XXe siècle, qui a écrit notamment « La peste », c'est ce qui est en train de ressortir en ce moment. « La peste », c'est un roman, et dans ce moment, il racontait justement la façon dont la peste se mettait en place à l'intérieur de civilisations. Bien entendu, il a écrit beaucoup d'autres livres, mais que vous découvrirez plutôt au lycée. C'est un écrivain qui n'est pas très difficile à lire et qui est plutôt intéressant, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Alors, 1913-1960, romancier, philosophe, dramaturge et essayiste, homme engagé, il prend part à la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale, notamment à travers ses publications dans le journal Combat, et il reçoit le prix Nobel de littérature en 1957. Alors, quelques mois après le début de la Seconde Guerre mondiale, Albert Camus rédige un article qui ne sera jamais publié. L'auteur y défend la liberté de la presse en contexte de guerre. La journaliste Macha Seri retrouve l'article dans ses archives et le publie dans le journal Le Monde en 2012. Voilà un extrait. En face de la marée montante de la bêtise, il est nécessaire d'opposer quelques refus. Toutes les contraintes du monde ne feront pas qu'un esprit un peu propre accepte d'être malhonnête. Or, et pour peu qu'on connaisse le mécanisme des informations, il est facile de s'assurer de l'authenticité des nouvelles. C'est à cela qu'un journaliste libre doit donner toute son attention. En conséquence, un journal indépendant, dont l'origine de ces informations aide le public à les évaluer, répudie le bourrage de crânes, supprime les invectives, pallie par des commentaires l'uniformisation des informations, et, en bref, sert la vérité dans la mesure humaine de ses forces. Cette mesure, si relative qu'elle soit, lui permet du moins de refuser ce qu'aucune force au monde ne pourrait lui faire accepter. Servir le mensonge. Albert Camus, article publié par Journal Le Monde, le 18 mars 2012, interdit par la censure, l'article dont ce passage est extrait aurait dû paraître dans Le Soir, Républicain, en 1939. Alors, nous nous tournons vers les questions. La question 1. Pour Camus, qu'est-ce qui semble contraire aux valeurs du journalisme ? Alors, j'ai préparé ma feuille. Pour Camus, le mensonge, la falsification, son contraire aux valeurs du journaliste. Alors, on va retourner sur le document, on va regarder ces mots exactement. Il est facile de s'assurer de l'authenticité. Alors, il y a la malhonnêteté. On a dit. La malhonnêteté. L'ordinateur est un peu lent, vous le connaissez. Vous savez comment il fonctionne. Ensuite, un journal indépendant donne l'origine de ces informations. Donc, ne pas cacher la vérité, on l'a déjà dit. Il aide le public à évaluer. Donc, l'opacité. Quand on est opaque, c'est qu'on ne peut pas comprendre exactement tout ce qui est caché derrière. Donc, la malhonnêteté, l'opacité. Le bourrage de crâne. Les invectives, les enjures. Les commentaires. L'uniformisation des informations. Voilà. On a à peu près les... Et puis, bien entendu, le mot le plus important pour lui, le mensonge. Ça, ce sont les choses contre lesquelles il se bat. Et pour lui, tout ça, c'est contraire. Alors, bien entendu, ma phrase n'est pas correcte. Elle n'est pas bien construite. Et en plus de ça, j'ai oublié... Je n'ai pas fait. Je n'ai pas mis des guillemets. Donc, pour un devoir, je serai sanctionnée par moi-même. Parce que ça n'est pas une belle réponse. Après, vous savez bien que pour aller plus vite, je me permets d'aller à l'essentiel. Alors, la question 2, c'est quelles sont les valeurs qui sont défendues. Il va parler, donc, de... Contre la malhonnêteté, donc c'est l'honnêteté. L'indépendance. Le fait d'informer le mieux possible. Alors, l'honnêteté. L'indépendance. Le retour sur la réflexion. Cette mesure, si relative qu'elle soit, lui permet au moins de refuser ce qu'aucune force au monde ne pourrait lui faire accepter. Servir le mensonge, c'est-à-dire donc la vérité. Voilà les valeurs principales qu'il défend. Alors, l'honnêteté, il y a toujours cet accent que je mets que au dernier moment. Hop. Et puis, je vais peut-être faire une vraie phrase. Ce sont les valeurs qu'il défend concernant le journalisme. Voilà. J'arrive à la question 3. La question 3, elle est sur le deuxième texte. Donc, la semaine dernière, je vous avais parlé de déontologie des journalistes. Voici la déontologie des journalistes. Rédigée et approuvée à Munich en 71, la déclaration des devoirs et des droits des journalistes a été adoptée depuis par la plupart des syndicats de journalistes d'Europe. Les devoirs essentiels du journaliste dans la recherche, dans la rédaction et le commentaire des événements sont 1. Respecter la vérité, quelle qu'en puisse être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public aide connaître la vérité. 2. Défendre la liberté de l'information, du commentaire et de la critique. On a le droit de parler. 3. Publier seulement les informations dont l'origine est connue, ou dans le cas contraire, les accompagner de réserves nécessaires. Ne pas supprimer les informations essentielles, et ne pas altérer les textes et les documents. On ne choisit pas juste un petit passage du texte pour le détourner. Il faut avoir une origine connue. Pas de, comme vous dites, pas de samadhi. Les journalistes, normalement, ne doivent pas relayer les ragots. 4. Ne pas user des méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des documents, par exemple, tout ce qui est caché. 5. S'obliger à respecter la vie privée des personnes. 6. Rétifier toute information publiée qui se révèle inexacte. On peut ajouter un adenda plus tard, par exemple. 6. Garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues confidentiellement. Il faut qu'on puisse dire que cette information est sûre, il faut savoir d'où elle vient, mais on ne met pas les autres en danger. 8. S'interdire le plagiat, c'est-à-dire la copie, la calomnie, la diffamation et les accusations sans fondement, ainsi que de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication ou la suppression d'une information. Donc, on ne va pas dire des choses négatives comme c'était proposé dans le texte précédent. Il me semble que c'était Balzac dans lequel on pouvait descendre un livre alors qu'il était excellent. Dans la déontologie des journalistes, ça ne se fait pas. De même, on ne touche pas de ce qu'on appelle des pots de vin, donc on ne touche pas d'argent pour pouvoir faire son article. Alors, si on touche de l'argent, on se fait rémunérer, je veux dire, on ne fait pas un faux article pour le bénéfice. 9. Ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui de publicitaire ou de propagandiste. N'accepter aucune consigne directe ou indirecte des annonceurs. Donc, vous savez que dans les journaux, il y a des publicités. Eh bien, normalement, les publicités ne doivent pas déterminer la qualité de l'information. On ne va pas commencer à dire que fumer, c'est bien, parce que les lobbies du tabac ont donné des financements pour payer les publicités dans le journal. 10. Refuser toute pression et n'accepter de directives rédactionnelles que des responsables de la rédaction. Pas de pression politique, par exemple. 10. Tout journaliste, digne de ce nom, se fait d'un devoir d'observer strictement les principes énoncés ci-dessus, reconnaissant le droit en vigueur dans chaque pays. Les journalistes n'acceptent en matière d'honneur professionnel que la juridiction de ses pairs, à l'exclusion de toute ingérence gouvernementale ou autre. C'est-à-dire que, d'après cette déontologie, ce sont les autres journalistes qui peuvent juger les journalistes, alors pas d'un point de vue pénal, bien entendu, mais d'un point de vue de la morale, et ce ne sont pas aux hommes d'État de dire si le journaliste a bien fait ou pas de donner une information. Voilà. Alors, petit repère, les métiers du journalisme, le terme journaliste recourt en réalité différents types de métiers ou de statuts difficilement comparables. Correspondant de guerre, vous voyez bien ce que c'est. Envoyé spécial, donc c'est pour faire en général des informations longues. Journaliste d'investigation, bon, vous connaissez un peu, vous savez que sur France 2, maintenant, il y a des journalistes d'investigation qui font un dossier, peut-être sur plusieurs mois, de manière à aller au fond des choses. Dessinateur de presse, qui permet de faire des critiques. Journaliste reporter d'images, donc il s'agit de ramener, de choisir les images clés par rapport à une information. Photojournaliste, donc ça c'est baser son journal à partir de différents types de photographies. Secrétaire de rédaction, critique littéraire, donc celui qui va faire un petit point sur des livres qu'il a lus. Critique de cinéma ou musicale, journaliste sportif, vous connaissez, présentateur télévisé, pigiste. Pigiste, ce sont qui écrivent des petits articles. Alors bien entendu, nous avons besoin de tout ça, tous ces types de métiers, pour pouvoir couvrir les informations de manière différente. On va, par exemple, dans un journal comme l'équipe, où vous allez avoir un article sur les derniers résultats, l'article sera bien moins fourni que quelques pages plus loin, où ils vont faire vraiment une information sur, par exemple, un contrat qui a été signé par un club, etc. Et ça sera une information qui aura nécessité de la recherche pendant plusieurs jours, par exemple. Donc, ça ne sera pas les mêmes personnes qui vont rédiger, et ce ne sera pas le même type d'écriture. Dans les journaux, c'est pareil, on ne va pas avoir le même type d'informations dans le progrès, dans le monde, etc. Et puis, il faut aussi se dire, est-ce que c'est un journal, alors télévisé ou papier, qui paraît tous les jours, est-ce que c'est un journal qui paraît à la semaine, etc. On n'aura pas du tout le même type de recherche à l'intérieur. Alors, en vous aidant d'un dictionnaire, donnez la définition du monde déontologie. Donc, moi, je vais chercher. Donc, je suis sur mon dictionnaire en ligne, qui s'appelle CNRTS, National de Ressources Textuelles et Lexicales, qui est vraiment un journal assez complet. Et donc, déontologie, on vous dit d'abord que c'est philosophique. C'est la théorie des devoirs, c'est-à-dire les choses que l'on doit faire d'un point de vue théorique. Chez Aristote, donc un philosophe antique, il existe une déontologie, il y a des choses qu'il faut faire, et il ne faut les faire que parce qu'elles sont requises pour atteindre une certaine fin, pour réussir à faire quelque chose. Il faut faire ces choses-là. Ensuite, on va les retrouver, ensemble de règles morales qui régissent l'exercice d'une profession ou les rapports sociaux de ces mondes. Donc, on va voir les codes de déontologie, et notamment, on va vous parler de la déontologie médicale. Il ne s'agit pas de dire, bon, ben voilà, j'ai la possibilité de greffer une troisième main de manière à ce que quelqu'un puisse faire encore plus de choses dans sa journée, taper sur son ordinateur et boire son café, et donc se décider de faire une opération comme ça. Par exemple, a été bien critiqué les essais qui ont été faits sur le clonage. parce que, d'un point de vue déontologique, est-ce que la science pouvait se permettre de cloner, même s'il ne s'est noté que des animaux ? Puis alors, il y a peu de temps, vous avez entendu parler, il y a un chinois qui a utilisé des gènes et qui a cloné des gènes. Et là, ça a fait scandale parce qu'il n'a pas subi la déontologie. Voilà, donc déontologie, si vous devez retenir quelque chose, c'est ceci. Hop, je copie, je ne peux pas copier. Ensemble des règles morales qui régissent l'exercice d'une profession ou les rapports sociaux de ses membres. S'il faut, vous faites pause et vous recopiez. Voilà, donc moi, je vous ai mis en lien juste 3A, article du CNRTL, à vous de recopier ce que vous avez noté. Je passe donc à la vidéo suivante. Donc, la partie 2.